Merci Madame la Ministre. Monsieur Lassalle. Merci infiniment Madame la Présidente. Je ne ferai qu'une seule intervention. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, Madame la Ministre, moi je ne vois pas comment on peut passer la PMA et puis oublier la GPA. Je sais que tout ça a été dit et répété. Je veux simplement ce soir exprimer en conscience. Après je l'aurai fait et je me retirerai. Je ne le crois pas. Il y a tellement d'enfants abandonnés dans le monde. Il suffit de faire un tour, même si on n'a pas pu beaucoup circuler cet an dernier pour cause de Covid. Il suffit de reprendre. On voit ces milliers, que dis-je, ces centaines de milliers, ces millions d'enfants qui n'ont rien, qui n'ont personne. Il suffirait peut-être pas de grand chose pour organiser autour de l'ONU les moyens de les connaître, de les reconnaître et puis de donner satisfaction à ceux qui en veulent en France. Moi, personnellement, et j'ai beaucoup réfléchi, et à mon âge, on réfléchit aussi. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas me faire à cette idée-là. D'autant que je me suis occupé, j'ai eu ce privilège, mais je ne suis pas le seul ici, à m'être occupé d'adoption dans mon département pendant une quinzaine d'années. Et j'ai vu, je l'ai déjà dit, les temps changeaient. C'était déjà très difficile d'adopter à l'époque. Et quand les parents y arrivaient, c'était après un véritable parcours du combattant. Et puis, sur la fin, j'ai compris pourquoi, quand sont arrivés les réseaux sociaux, et quand le garçon, à 15 ans, a commencé à demander à papa, ou à maman, ou aux deux, ou aux deux mamans peut-être, pourquoi ils n'étaient pas restés à Saigon ? Est-ce que ce n'était pas, par hasard, pour combler un désir d'avoir des enfants à tout prix ? Ou je me souviens de tels jeunes Algériens qui demandaient des comptes le jour de ses 15 ans. Que dirons-nous à ceux qui ont été conçus un jour, uniquement parce qu'on voulait des enfants, alors qu'il y en avait des centaines de milliers ? qui étaient abandonnés, et qui n'étaient à personne dans le monde entier. Je voterai contre ce texte, madame la présidente, et je remercie. Merci, monsieur Lassalle. Merci.